Les jeunes ont été appelés à s'adapter au cours des derniers mois à des imprévus, tout comme nous, et puis à rester résilients. Je pense que le plus beau cadeau qu'on peut leur offrir, c'est d'être transparent, puis de leur montrer que le changement, c'est pas toujours facile, et puis que ça peut poser des défis, mais de rester positif et de persévérer malgré les changements, parce que cette habileté-là, ça va leur servir toute leur vie. Je pense que ça va être important de lâcher prise, d'être ouvert d'esprit. En tant qu'enseignant, on aime planifier, d'être organisé, d'avoir le contrôle. Il va falloir s'adapter quotidiennement, faire face aux divers changements. Peut-être aussi faire l'enseignement explicite des comportements avec nos élèves, de la maternelle à la douzième année par rapport au port du masque, la distanciation physique, le lavage des mains. Il a fallu cette année, pour la rentrée, faire énormément de choses pour s'adapter. Pour moi, personnellement, je dirais pas que c'était une chance, mais c'était une opportunité de vivre des nouvelles choses, des choses déstabilisantes, des choses stressantes, angoissantes même des fois, mais qui ont permis de découvrir des nouvelles facettes à ma profession, des nouvelles facettes chez mes collègues. Ça nous a rapprochés, ça a réfermis nos liens ensemble. Je pense que les plus grands apprentissages ne viennent pas lorsqu'on fait des choses qui sont faciles, qu'on connaît déjà, mais plutôt lorsqu'on est dans des situations nouvelles et qu'on doit relever des nouveaux défis. Ça nous a permis de peut-être essayer des choses que depuis longtemps on voulait essayer, mais qu'on avait peur. On n'était pas obligés, on n'avait pas la nécessité d'essayer des nouvelles choses. Là, on n'a pas eu le choix. Je pense aussi que tout est dans notre attitude. De voir le verre à moitié plein va être vraiment important. Alors, au lieu de mettre le focus sur le verre à moitié vide, ce qu'on n'a pu plus faire, peut-être mettre l'enfer sur les choses qu'on peut encore faire et essayer d'innover, de faire des choses différemment, de penser en dehors de la boîte. Les prochains mois vont proposer des belles occasions d'apprentissage pour nous, les enseignants, et aussi pour les élèves. Et j'espère qu'on va garder certaines choses de ça. J'espère qu'on va retenir ça. Et tout le positif qu'on a eu malgré tous les événements et tous les bouleversements, tout le positif qu'on a eu, j'espère qu'on va le conserver, et que ça va nous permettre de changer un peu notre manière d'être, nous-mêmes, les écoles et le monde. Alors, tout est vraiment dans l'attitude. Si nous, en tant qu'enseignants, on a une attitude positive, on est excités à l'idée de la rentrée, je pense que nos élèves aussi vont l'être. Puis, très important de ne pas s'oublier. Comme dans l'avion, il faut mettre son masque d'abord avant d'aider son enfant. Ça va être la même chose pour la prochaine année scolaire. Je pense que ça va être doublement important de prendre soin de soi, de notre santé physique et mentale, pour être capable d'aider nos élèves aussi. Alors, un jour à la fois, ça va bien aller.